Salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo je vais vous présenter les jeux qui vont arriver dans le Xbox Game Pass d'ici la fin du mois de mai. On va commencer donc par Eastern Exorcist ou l'Exorciste de l'Est qui arrive donc dans le service le 18 mai et sera dispo pour consoles et PC. C'est un superbe APG d'action 2D à des films horizontales se déroulant dans un monde oriental fictif avec l'infestation des monstres démoniaques vicieux. Incarné à un exorciste qualifié contre le mal chaotique pour offrir un chemin à travers le monde brutal et fait l'expérience imprévue d'être complexe. Ensuite il y a Ghost Lore qui arrive que pour consoles, peut-être que aussi d'ici sa sortie qui est le 18 mai donc demain, peut-être qu'il sera dispo aussi sur PC. De même c'est un jeu d'action RPG East Punk où vous combattez des monstres de folklore sud-est asiatique. Inspiré par les RPG classiques intemporels tels que Diablo 2 et Datum Quest, le jeu propose un système détaillé de personnalisation des objets et des personnages, des cartes générées de manière procédurale et de magnifiques illustrations isométriques 2D. On continue avec Planet of Lana qui est du genre aventure puzzle. C'est un jeu qui arrive le 23 mai pour consoles et puis PC, je pense que je vous l'ai déjà présenté. Du coup il y a une planète qui était autrefois un lieu d'équilibre intact entre l'homme et la nature et l'animal est maintenant devenu quelque chose de complètement différent. La discorde qui est préparée depuis des centaines d'années est finalement arrivée sous la forme d'une armée sans visage. Mais ce n'est pas une histoire de guerre, c'est l'histoire d'une planète vibrante et magnifique et du voyage pour la garder ainsi. Le 25 mai, on aura K7bits qui fera son arrivée. Dans le jeu, vous allez collectionner des monstres impressionnants à utiliser lors des batailles au tour par tour dans ce RPG en monde ouvert. Combiner deux formes de monstres à l'aide d'un système de fusion de K7bits pour en créer de nouvelles uniques et puissantes. Ça m'a l'air d'être genre un Pokémon, je ne sais pas. En tout cas, on verra quand il va arriver. Au jour, le 25 mai, il y aura Massive Chalice qui sera dispo pour consoles et cloud. Alors, ils n'ont pas précisé si il sera dispo pour PC ou peut-être qu'il y est déjà, je ne l'ai pas encore vérifié. Donc, c'est un jeu de stratégie tactique se déroulant sur une chronologie épique de Double Fine Production. En tant que souverain immortel de la nation, vous prendrez le commandement de ces héros, forgerie des mariages, oui, des mariages pour renforcer vos lignées et combattrez un mystérieux ennemi connu sous le nom de Cadence Tanguay dans une guerre qui durera des centaines d'années. Je n'ai pas très bien compris ce qu'ils veulent dire par forger des mariages, mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Voilà. Pour la même date, 25 mai, on aura Rayway Empire 2 qui sera dispo pour consoles, PC et cloud. Vous allez enfiler le manteau d'un entrepreneur intelligent, reprenez une petite compagnie de chemin de fer au début des années 1800 et transformez vos machines à vapeur en chevaux de trade de l'économie. Faites de votre entreprise la plus grande compagnie ferroviaire du continent et dévouez et déjouez plutôt vos concurrents. Le 30 mai, il y aura Chicory Colorful Tale ou bien Chicory, donc un compte coloré qui arrive pour consoles, PC et cloud. C'est un jeu d'aventure descendant dans un monde de livres à coloriage où vous pouvez dessiner sur n'importe quoi. Utilisez vos pouvoirs de peinture pour explorer de nouveaux endroits, résoudre des énigmes, aider vos amis et changer le monde. Enfin, on aura Far World Pioneers qui arrive le 30 mai pour consoles et PC. C'est un bac à sable de science-fiction en monde ouvert. Vous allez explorer seul ou avec des amis en multijoueur, construisez et gérer des colonies sur des planètes extraterrestres et recruter des survivants de l'intelligence artificielle dotés de personnalités et de compétences uniques. Fabriquer, construisez, miner et cultiver ensemble ou attacher un fusil de la mort électrique à votre dos et affronter la galaxie. La façon dont vous jouez dépend de vous. Amenez vos amis à la frontière de votre propre serveur privé ou faites-vous de nouveaux amis ou pourquoi pas des ennemis dans de grands serveurs multijoueur publics. Jouez pacifiquement en coopération ou utilisez le système de faction multijoueur dynamique pour vous regrouper et vous séparer dynamiquement à mesure que les allégeances changent. Voilà les amis, du coup ce sont les 8 derniers jeux, à moins que les choses changent, donc qui seront ajoutés au Xbox Game Pass d'ici la fin du mois de mai. Voilà, je vous fais cette vidéo parce que je ne serai pas là à partir de la semaine prochaine, donc dès le 24, je serai en vacances jusqu'au 31 mai. Du coup, dites-moi dans l'espace commentaire lequel ou lesquels des jeux vous intéressent. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut salut !